Bonjour, bienvenue dans cette vidéo où je vais essayer tant bien que mal avec mes faibles talents de caster le jeu qui a eu lieu entre The Viper et Mysterio. Alors, dans quel cadre ce jeu a-t-il lieu ? Il a eu lieu dans le cadre de la Open Classic Cup, si on veut dire. Voilà, vous avez le logo sur le côté, The Open Classic. Un tournoi organisé par The Viper lui-même, selon des normes et des règles qui avaient été un petit peu oubliées. Parce que dans les tournois des Jeff Empires 2, ils ont aimé expérimenter, faire des nouvelles choses, repousser plus loin les limites, etc. Et Viper, qui est un petit peu rétro, s'est dit, écoutez, moi j'aimerais bien qu'on revienne aux bases, aux vibes originelles. Et c'est ce qu'il a essayé de faire avec le tournoi The Open Classic, où 128 joueurs étaient listés pour se battre dans un tournoi sans merci et arriver à atteindre la première place. Alors, je n'ai pas été jusque là, voilà. C'est-à-dire que, ici, j'ai décidé de commencer avec les huitièmes de finale. Et la première huitième de finale oppose The Viper, l'organisateur du tournoi, et Mysterio. Alors, si vous êtes nouveau sur Age of Empires 2 et que vous ne connaissez pas du tout ces personnages-là, The Viper, pendant de longues années, a été le meilleur joueur incontesté des Age of Empires 2. Le meilleur joueur incontesté, c'est-à-dire qu'il gagnait systématiquement face à tout le monde pendant des années, et que lorsqu'il y avait un tournoi, il n'y avait pas beaucoup de surprises, c'était tout le monde joue et Viper gagne. Le problème, c'est que depuis quelques temps, depuis peut-être un an ou deux, Mysterio est celui qui dit à Viper, écoute, mon ami, tu n'es plus le seul au sommet. Alors, ça crée une scène de pro-player très intéressante, parce que The Viper continue de gagner face à la majorité des joueurs, mais Mysterio, c'est vraiment sa némésis. Mais par contre, Mysterio, lui, n'a pas cette faculté qu'avait Viper de gagner systématiquement face à tout le monde. Donc, ça bouleverse un peu la donne et le déroulement des tournois. Alors ici, on est en huitième de finale, et c'est un match ici qui pourrait très bien être une finale en elle-même, mais on va quand même essayer d'en profiter. Alors ici, vous voyez, je n'ai pas Capture Age, je suis à l'ancienne, je n'ai pas les nouveaux gadgets à la mode, j'ai essayé de télécharger, ça ne fonctionne pas, donc on va y aller à l'ancienne pierre-papiers-ciseaux. Et nous voici, donc Viper joue les Chinois, et Yo joue les Aztèques. Alors, voilà, il a déjà commencé à construire ces deux maisons. Il a été observé que Yo avait une meilleure action par minute à l'âge sombre, au tout début du jeu, que The Viper, et bien ça se voit. Voilà, il a déjà ces deux maisons qui sont posées, alors que Viper, il n'en a pas encore posé une seule. Alors, Viper, il joue les Chinois, ce qui veut dire qu'il commence avec trois villageois supplémentaires et aucune nourriture. Alors, on va regarder un peu de Viper, parce que moi, je suis curieux de savoir comment jouer les Chinois. Comment est-ce qu'on joue les Chinois ? Si on veut jouer les Aztèques, les Aztèques, c'est assez simple. Il commence avec trois villageois de départ, sans nourriture dans la banque, ce qui permet de créer tout de suite deux villageois. le scout, les cochons à proximité. Ici, il a de la chance, il y a deux cochons qui ont déjà été convertis par le passage du guerrier aigle, enfin, de l'éclaireur aigle. Voilà, et donc, qu'est-ce qu'on fait quand on commence avec trois villageois ? On en crée quatre. Là, on voit qu'il y en a déjà deux. Oui, en fait, on commence avec deux centres de nourriture. On en crée quatre. Ici, voilà, il a commencé à en créer deux. Et puis, on met les trois villageois sur des maisons. On envoie le cochon dans le town center. Et puis ensuite, c'est parti. Six villageois sur les cochons, les brebis ou autre chose. Et puis, des lamas. Et puis, les quatre villageois suivants sur du bois. Mais pour les Chinois, c'est différent. Parce qu'on ne peut pas commencer par créer des villageois. On n'a pas les ressources nécessaires. On commence avec zéro bouffe. Alors, allons-y. Alors, qu'est-ce qu'il va faire ? Allez, Viper. Fais-nous rêver. Et bien là, pour l'instant, il ne fait pas grand-chose. On est à 12 secondes de jeu. Et est-ce qu'il a déjà cherché l'oom ? Oui. Non. Le villageois me dit oui. Mais c'est un mensonge. Je pense que Viper n'a pas encore cherché le loom. Alors, il a réuni tous ces villageois dans le cœur du town center. Mais il n'a rien fait avec. Voilà. Bon, alors, ils vont tous les six se jeter sur le premier cochon venu. Et puis, Viper va faire quelque chose d'assez classique. Il va commencer à scooter avec son éclaireur. Et puis, ses cochons vont également scooter. Alors, si vous jouez la campagne d'Ivailo, vous avez un moment, une scène comme ça, où vous tombez sur un prêtre dans les montagnes. Et il dit, j'ai déjà entendu parler d'explorer des territoires avec des moutons et avec des cochons. Ça, ça m'étonne. Ça m'étonnerait. Et bien voilà, il explore donc avec des cochons. Pourquoi est-ce que je ramène Ivailo ? C'est parce que The Viper a également joué Ivailo. Il a été le joueur qui... Ah, il met enfin sa maison. Enfin. Il pose la première maison. Donc, est-ce que ça veut dire que les Chinois n'ont pas besoin de poser leur première maison dès le départ ? En fait, non, tiens, ben voilà, j'ai appris quelque chose. Moi, je ne savais pas. En fait, la priorité, c'est pas de poser des maisons, c'est de rassembler de la nourriture. Donc, il faut mettre tout de suite tous les villageois sur la bouffe. Et le premier villageois que l'on crée avec la bouffe qu'on a collectée, lui, est envoyé sur la première maison. Voilà, on a appris quelque chose sur la méta des Chinois et comment les jouer. Je vais essayer de ne pas faire trop de pause. Alors là, on a sept villageois sur la nourriture. Et comme je disais, donc, lors d'une des idées précédentes, The Viper, il a incarné, c'est-à-dire qu'il avait le surnom de Ivailo comme identité secrète. Alors, on a ce villageois-là qui va aller chercher les deux cochons. Et puis ensuite, il est emmené ailleurs, peut-être. Et puis celui-ci qui va aller construire, voilà, un atelier de bois de bicheron. Et pendant ce temps-là, son scout fait des petits cercles concentriques autour, à la recherche de ressources, de nourriture. Il a trouvé ces deux sangliers. Je pense qu'il lui manque peut-être encore des cochons. Est-ce qu'il lui manque encore des cochons ? On va voir. Oui, il lui manque encore ces deux cochons qu'il ne voit pas. Il va aller découvrir bientôt ces deux cochons. Et donc, il en met trois sur le bois. Suite à quoi, il en envoie un sur le sanglier. Alors qu'il y a déjà sept villageois sur le sanglier. Ah, il a raté le sanglier. Oui, parce qu'en effet, il ne faut plus tirer deux fois. Autrefois, quand je jouais sur Age of Empires HD, il fallait tirer deux flèches dans le cul du sanglier pour qu'il nous pourchasse. Aujourd'hui, on peut se contenter juste d'une seule flèche. Mais il faut que le sanglier continue de nous voir. C'est-à-dire que si on va au-delà d'un rayon de trois petites tuiles, le sanglier ne nous voit plus. Et s'il ne nous voit plus, il ne nous suit plus. Alors, cette maison-ci est intéressante dans la mesure où cette maison commence à préparer un mur. C'est-à-dire que les proprières utilisent les forêts et les ressources naturelles pour faire partie intégrante de leurs murs. Et puis, bon, ben voilà, on a le build order des chinois. Donc, c'est tout le monde sur la nourriture, on s'ajoute sa nourriture. Puis, le premier construit une maison et puis ensuite, de là, ça s'enchaîne assez logiquement. On voit qu'il y a ici trois villageois sur le bois au lieu de quatre, ce qui veut certainement dire que Viper aimerait aller ouvrir avec des scouts. Et il continue de mûrer. Voilà, il essaie de gagner un maximum de place. C'est-à-dire qu'il ne va pas mûrer ici comme ceci, hein, ce serait peut-être une erreur. Pourquoi ? Parce que s'il mûrait comme ceci, il laisserait à des archers ennemis l'accès direct à son or. Alors, ça, c'est pas moi qui suis un fin savant, c'est que j'ai regardé des vidéos de Viper et qu'il l'ait expliqué. C'est-à-dire qu'il faut essayer de mûrer, en fait, de sorte à éloigner les archers ennemis potentiels des ressources surtout des ressources de départ. Ah, ici, on a le guerrier aigle de... Enfin, l'éclaireur aigle de Mysterio qui se promet. Maintenant qu'il a vu ça, Viper se dit, oh là là, il faut que j'aille voir ce que Mysterio nous prépare de l'autre côté. Alors, Mysterio, qu'est-ce qu'il nous prépare de l'autre côté ? Petite pause, voyons voir. Il a quatre villageois sur le bois. Alors, il va certainement pas ouvrir avec des scouts, mais c'est pas étonnant parce qu'il est Aztèque, il n'a pas d'écurie, il ne pourra pas ouvrir avec des scouts. Et puis ensuite, on a ici sept villageois sur le sanglier, quatre village... Cinq villageois sur un cerf, ce qui veut dire qu'il l'a poussé, il a poussé le cerf avec son guerrier aigle avant même d'arriver chez Viper. Et puis là, il en effet continue à construire Samurai. Alors, vous pouvez voir ici, peut-être que Viper objecterait au placement de cette maison en disant, oui, mais qu'est-ce que tu me fais ? Pourquoi tu ne mets pas un peu plus haut pour essayer de mieux sécuriser cette pierre ? Mysterio s'est dit, bah, pas grave, on fera ça. Alors, il n'y a pas beaucoup d'action, on va dire militaire en ce moment. Mais il y a déjà des choix et des décisions qui sont faites. On va suivre le Viper. Alors, le Viper, il est là. Ah, il voit un villageois. Et qui est-ce qu'il dit ? Il dit, je vais l'arrêter, je vais l'embêter ici, je vais l'empêcher de mûrer. Et puis là, il fait, oh oh, oh oh, qu'est-ce que je vois ? Je vois une baraque qui commence à être placée. Alors, il essaye d'empêcher Mysterio de construire sa baraque. Enfin, du moins, il essaye de le retarder dans la construction de sa baraque. Et ici, on est à 7 minutes 15 secondes, quelque chose comme ça. Donc, si on voit une baraque qui sort comme ça à 7 minutes 15 secondes, ça veut certainement dire que l'adversaire va vouloir ouvrir avec des hommes d'armes. Et, pas de surprise, en effet, on voit que Mysterio, alors qu'il a été, qu'il a utilisé, qu'il recherche l'homme métier à tisser pour renforcer les points de vue de ses villageois, il a quand même 100 or. Or, on commence avec 100 or et on perd 50 or quand on recherche le métier à tisser. Elle n'est pas me demander pourquoi, hein. Mais, voilà, pour habiller ces preux, vaillants villageois qui restent torse-poil jusqu'à l'âge impérial, ça vous coûte des sous. Je veux dire, bon, ici, c'est des cochons, je veux bien, mais de temps en temps, ils ont des brebis, tu vois, ils ont des moutons sous leur concepteur, ils pourraient utiliser la laine des moutons, mais non ! Ok, soit. Donc, ça veut dire qu'il a déjà pris de l'or, et qu'il a déjà pris de l'or, pourquoi ? Pour créer des hommes d'armes. Voilà, des miliciens, qu'il va essayer de créer bientôt, dès qu'il aura les ressources. On voit qu'il a déjà, ici, 100 nourritures. Voilà, hop, il faut 62 nourritures pour lancer un milicien, donc, s'il a vu qu'il avait les ressources, il a lancé la création d'un premier milicien. Il pourrait déjà lancer la création d'un second. Est-ce qu'il le fait ? Bah, il attend. Il attend, voilà, il lance le second maintenant, et puis, dès qu'il aura 62 nourritures, en plus, il pourra lancer le troisième. Alors, Viper, lui, il sait, il voit le truc, il dit, ok, ça va venir, alors qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'il fait ? Il mure désormais de façon très spéciale. Il mure vers le town center. Alors, ça, c'est une technique qui est utilisée, en fait, quand on se rend compte qu'on n'aura pas le temps de murer l'intégralité de la carte. Et ici, il sait qu'il n'aura pas le temps de murer l'intégralité de la carte, parce que lui, il veut partir sur des scouts, et que l'autre va arriver avec des miliciens. Alors, non seulement, il mure vers le town center pour forcer les miliciens à aller vers le town center et à marcher dans la portée de tir du town center du foyer, mais, d'un autre côté, il mure également les villageois qui sont ici, qui sont en dehors de la protection du town center. Ah, on a de l'action. Les miliciens arrivent. Voilà, donc la pression commence. Vous voyez ici, vous avez quatre villageois qui vont bouffer des bites, bouffer des serres, et eux, ils sont parfaitement en sécurité derrière leur mur. Alors, si vous en envoyez quatre, et bien c'est parfait, en fait, parce que même s'ils font un long trajet pour aller et revenir, quatre villageois, c'est le nombre de villageois parfait pour collecter toute la nourriture qui se trouve sur un serre en une fois. Voilà, donc les miliciens arrivent ici. Ils se disent, bon, ben, je vais l'embêter par là. Alors, ouvrir avec des scouts, c'est pas mal, parce qu'en fait, en principe, si vous allez assez vite et si vous avez un bon build owner, les scouts sont à même de parer à des miliciens. Ils l'emportent sur des miliciens. Les seules unités qui posent vraiment problème pour les scouts à l'âge féodal, ce sont les lanciers. Pour l'instant, on ne voit pas de lanciers. Bon, alors ici, ils ne sont que deux, hein. Je veux dire, un scout tout seul, il ne va pas pouvoir s'occuper de tout ça. Mais disons que dès qu'on arrive à trois, quatre scouts, eh bien, on pourrait déjà régler le problème ici de ces unités-là. Donc moi, j'aime bien ouvrir avec des scouts de manière générale, parce que c'est une unité très forte. Leur grande faiblesse, ce sont les lanciers. Pour contrer les lanciers, il n'y a pas de 36 solutions. Soit on fait des hommes d'armes, mais ça coûte cher, parce qu'il faut les créer, puis débloquer la technologie qui permet de passer de l'hôpital. Ou alors, on va vers des archers ou des tirailleurs. On complète des archers et des archers ou des tirailleurs. Et alors, ça permet de contrer les éventuels lanciers. Si vous avez quatre, on va dire plutôt cinq, voilà, si vous avez cinq, six scouts contre un lancier, et là, je ne sais pas ce qu'il me fabrique, là. Je ne sais pas pourquoi il va par là. Yo est parti littéralement par là et Viper décide d'aller vers le d'armes. Alors, pourquoi ? Pourquoi ? Parce qu'honnêtement, là, avec ces quatre scouts, plus celui-là en plus qui arrive, il aurait pu décimer toute l'armée qui se promenait là dans les parages. Mais là, en fait, il donne du temps avec ce détour ridicule que je ne comprends pas à Yo pour se replier vers le sud et amasser de nouvelles troupes. Alors, est-ce qu'il va amasser de nouvelles troupes ? Eh bien, oui, voilà. On a ici un piqué qui est là et deux archers qui sont là et qui vont renforcer ces troupes-là qui auraient pu être tout simplement liquidées par les scouts, les quatre scouts de Viper. Alors, pourquoi est-il passé par le nord ? Alors, on va essayer de suivre maintenant un peu du haut. On va rester sur son point de vue à lui. Et il essaie de rentrer par ici. Il se dit, oui, c'est assez loin. Peut-être qu'il n'y aura pas de villageois pour double-mûrer derrière. J'ai peut-être le temps de venir. Ah ! Alors, les scouts sont là mais les Viper a vu un lancier. Et il s'est dit, oui, il pourrait tuer un lancier, mais les scouts, le seul problème, c'est que s'il s'occupe à tuer d'autres unités que le lancier, le lancier pourrait tous me les aiguiller très vite. Donc, le lancier n'est pas tout seul et les unités ont tendance à pouvoir attaquer au hasard les unités adverses. Alors, voilà, maintenant, Viper a un petit problème avec ses unités. Alors, quel est le but de l'agression féodale ? Le but d'une agression féodale, c'est d'essayer de ralentir et de perturber l'économie de l'adversaire, voire de la configurer d'une manière différente. De forcer l'adversaire à sortir un certain type d'unité. Ici, comme Yo sort des archers, et des piquets, il pourrait essayer d'inciter Viper à sortir un... Voilà, il l'a fait, ici, une archerie. Parce que les scouts, tout seuls, ne vont pas pouvoir compéter. Alors, il renvoie à d'autres piquets, d'autres archers. Et on est ici, au côté de Viper. Yo va essayer vraiment, il veut rentrer dans cette goodline, il veut tuer ses singulageois, il ne va rien lâcher. Et en effet, on voit le premier tirailleur, ici, dont la fonction première est de tuer des archers. Ils sont assez efficaces, ils sont vraiment très efficaces. C'est juste qu'ils visent comme des queues. Alors ici, on a un piquet et un archer qui embêtent les baies de Viper. Là, vous voyez ici, les 5 scouts n'ont pas eu peur du piquet parce qu'il était isolé et qu'il pouvait se concentrer excusez-moi sur lui et le tuer assez vite. Ici, ils essaient de choper les archers mais ils n'arrivent pas. Et là, ah, bon ben, ils ont eu le lancier parce qu'il n'y a plus beaucoup de points de vie. Viper avait des bras. Et ça, c'est le tué, il était là, hop, il s'encourt. L'éclaireur aigle a pour... Il est plus fort. Enfin, il compte assez bien à l'intérieur. Alors maintenant, voilà, l'armée de Yo est décimée. Viper va pouvoir décider de faire quelque chose et de passer à l'attaque. Ce qui est assez exceptionnel, c'est que pendant tout ce temps-là, pendant toute cette action et que moi, je ne parle que de ce qui se passe dans la pandémie militaire, les deux kéquettes, là, les deux kéquettes, ils s'amusent à compléter parce qu'une kéquette et un kète, ce n'est pas la même chose. Excusez-moi les gars. Donc les deux kéquettes, ils continuent avec une économie et on va faire un petit check-up de leur économie. Alors Misterio, il a 17 fermes, 17 fermes quand même, avec encore des villageois sur les baies. Il a au total 19 villageois qui garantissent une nourriture, 10 villageois sur le bois, c'est pas mal du tout. Il faudrait idéalement en avoir 12 avant de passer à la château, que ce soit par transition, donc en les retirant des baies ou en les créant. On voit qu'il y a encore des villageois qui sortent. Enfin, 12, je ne sais pas. Pour moi, c'est le chiffre magique. Je peux me tromper. Et pour Viper, il y a moins de fermes, moins de villageois sur la nourriture, vu qu'il a dû partir des baies. Il n'y a que 15 fermes. Combien il avait Misterio ? 17 fermes. Donc il y a 2 fermes de moins. On a un villageois ici qui ne faut rien. Voilà. Ouvré comme une aile du coin de l'année. Et puis on a ici 11 villageois sur le bois et quand même plus de villageois sur l'or. 7 villageois sur l'or. Ce qui laisse supposer que Viper, il va vouloir passer des scouts à autre chose. Autre chose étant les archers. On voit qu'il commence à en créer. Voilà, il a un archer ici mais ça veut dire qu'il va vouloir les amasser. Il faut en effet environ 4, 5, moins plus 5 villageois par archerie. Et en fait ici il y a 2 archeries. Il faut donc 5 villageois par archerie pour constituer des archers de manière continue. Puis après le but ça va être de passer à l'âge des châteaux. Alors voilà, on y est. On continue. Et là il ne se passe pas grand chose. Sinon qu'on se demande Yoëlla, bon ben j'ai plus d'armée mais je suis entièrement mûré de tout le long. et je dispose d'une bonne Lebensraum d'un bon espace de vie. Mon or est un peu exposé ici. S'il y avait une tour qui était construite là ou si une pression se faisait ici son or serait assez exposé. Surtout que pour l'instant il n'a aucune défense. Alors il construit un marché. Ah non, il ne construit pas un marché. Il décide de construire une baraque. Alors pourquoi une baraque ? Pour faire d'autres lancers peut-être. Ou alors pour essayer de contrer les archers qu'il pense pour en venir parce que je crois qu'il a vu une archerie donc il peut soupçonner que ça va être la transition scout archer et ici il va être peur d'attaquer ici. Ouais, je trouve ça un peu dommage qu'il n'ait pas essayé d'insister puisque maintenant Yoëlle peut tout simplement mûrer derrière ses palissades avec les fondations d'autres bâtiments. quand quelqu'un est entièrement muré comme ça c'est assez compliqué parce qu'il est très peu exposé et les régions ici où il y a peu de villageois derrière sont doublement renforcées de maisons. Donc Mysterio ici il a anticipé il s'est dit voilà j'ai pas que Viper rentre et alors ici il a pas renforcé il a pas doublé la muraille de maisons derrière mais il a suffisamment de villageois qui sont juste à côté pour courir derrière au péril de leur vie et poser les fondations d'une maison. Donc là Viper il essaie de faire une contre-attaque quand on attaque l'empire l'empire contre-attaque voilà mais est-ce que ça va être très efficace? Est-ce que ça va être très efficace? Voilà parce qu'ici on est déjà en progression vers le château il va pas pouvoir faire grand chose sinon risquer de perdre l'un des unités et forcer son adversaire à construire des maisons ce qui peut éventuellement le retarder dans la pose de ce démentaire. Et là il a trois baraques alors trois baraques ça veut dire on va aller full E-gun donc on va aller sur les guerriers aigles ici Viper peut le deviner alors les éclaireurs aigles sont pas très pas très costauds les guerriers aigles c'est déjà autre chose les guerriers aigles c'est franchement déjà autre chose surtout s'ils ont la zone grade alors on voit qu'ils la cherchent il l'a bientôt il l'a cherchée tout de suite en fait dès qu'il arrive à l'âge féodal et boum regardez 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 voilà comme ils sont tout beaux ils ont changé de chapeau en plein milieu du champ de bataille t'as vu ça ils amènent ils amènent leurs nouveaux uniformes avec eux et puis ils jettent l'ancien alors ils les gardent vu qu'on a rien laissé d'intrimer par terre donc voilà ils arrivent maintenant chez Viper et il va essayer d'amasser des archers archers et skirmishers donc tirailleurs ça devrait amplement suffire pour les archers pour contrer les archers de Viper mais évidemment il faut les il faut les amasser là ils sont pas encore assez nombreux et les scouts de Viper sont pas vraiment tout à fait au point même s'ils ont des upgrades ils sont pas tout à fait tout nus alors pourquoi est-ce qu'ils ont des upgrades parce que Viper derrière on le voit là on les devine ils arrivent ils sont dans la pénombre encore ce sont les chevaliers donc c'est à dire qu'il a fait la transition une très jolie transition en fait on peut le dire mais est-ce qu'il va continuer avec les chevaliers il a choisi de faire deux écuries donc est-ce qu'il va aller vers les chevaliers on voit qu'ils cherchent ici à ce boundary pour que ses cavaliers aillent plus vite alors c'est pas mal quand on fait la transition qu'on ouvre avec les scouts qu'on fait la transition avec les archers et qu'ensuite on ouvre avec les chevaliers parce que durant tout l'âge fladal on a mis au point une économie qui permet de sustenter des chevaliers pendant un lapsus prolongé vu qu'on a alors le nombre suffisant d'individus sur la nourriture et sur l'or et bon il essaie il tombe avec mal de trouver une faille ici dans le mur de Yo mais il ne trouve rien et Yo a essayé de l'embêter ici sur le côté alors Yo que fait-il il continue d'explorer un peu avec ses deux guerriers et il décide de les poser près de la relique ce qui n'est pas bête du tout parce que comme il est aztèque les reliques peuvent lui rapporter beaucoup d'or et il est moins bien de la sécuriser alors là Viper se dit ok c'est bon je me lance je vais attaquer cette baraque et je vais essayer de rentrer il a vu que Yo avec une seule archerie une seule archerie veut dire qu'il n'aura pas suffisamment de tirailleurs pour lutter contre ses archers et que donc en fait il y a l'air alors il y a un moine le moine c'est une très bonne unité pour lutter contre le chevalier mais bon il faut déjà en avoir plusieurs et puis aussi il faut qu'il y ait peut-être un peu moins de chevalier alors que voit Viper il voit ceci il voit là un tas de sauter et il ne va pas passer par là je vais essayer de faire un trou ici la baraque va-t-elle tomber coup d'épée coup d'épée coup d'épée voilà on rentre on va essayer de faire quelque chose alors on entend les fermes qui s'assèchent et il essaie de rentrer et que voit-il il va essayer de faire de la pression mais là ici il ne peut pas passer parce qu'il y a le marché et deux maisons alors il est obligé de passer près du town center mais le town center il a cette portée là donc il ne peut pas trop s'en approcher non plus les archers ne peuvent pas rentrer en face-à-face frontale avec les guerriers ils sont déjà bien là c'est nombreux que pour laver le sol avec les archers donc les archers doivent continuer d'être protégés par les chevaliers mais ici Viper décide de les mettre un peu en retrait tout simplement comme ça il ne couvre pas à corps perdu dans la base ennemie donc il leur dit allez détruisez-moi cette maison ça vous occupe vous n'êtes pas trop loin et vous pouvez continuer d'aider mes archers pendant ce temps-là évidemment il continue de travailler sur son économie et voilà il continue de produire des villageois et on voit qu'il a pas mal d'archers dans sa file d'attente donc c'est que même s'il a décidé d'investir dans les chevaliers il va continuer d'investir dans les archers les archers n'ont pas un corps d'armure voilà est-ce que c'est nécessaire vu qu'ils sont protégés alors on a encore des scouts ici les scouts du début il les a maintenus en vie et voilà ça paye ils ont tué un moine je crois ouais il n'y en a plus que il n'y en a plus que deux et un qui vient qui vient de par là donc ça veut dire qu'il y en a deux qui sont morts sur le champ d'honneur et Viper il a maintenant 28 archers il y en a d'autres qui arrivent il est continué de faire pression moi si j'aurais bien aimé bon je ne suis pas un pro je n'y connais rien mais ce que moi j'aurais fait avec mon peu de connaissance c'est que j'aurais mis un siège workshop juste ici comme ça j'aurais fait un mangonel et j'aurais essayé de pousser en avant un mangonel ou des scorpions un truc comme ça j'aurais arrêté j'aurais essayé de maintenir ça en vie j'aurais arrêté de produire des archers et j'aurais essayé de faire des scorpions avec des voilà j'aurais continué de pression comme ça parce que les scorpions ils contre assez bien les guerriers aigles mieux que les archers même si les scorpions même si les guerriers aigles contre les scorpions également voilà donc c'est un peu je ne sais pas est-ce que les scorpions ont des bonus particuliers face aux guerriers aigles nous irons voir par la suite enfin ça me tourlupine mais je vais aller essayer de regarder ça sur mon application on va aller voir ça sur l'application pendant que je vous laisse regarder le combat parce que je n'ai pas envie de dire des bêtises je sais que je suis un gros noob mais on va aller sur la Aoi Database on va aller cliquer sur Units à l'âge féodale on a le guerrier aigle enfin plutôt à l'âge château maintenant donc on est avec le guerrier aigle de l'âge château voilà alors au niveau des performances contre quoi est-il faible ah bah il est quand même faible contre les scorpions donc il a un bonus il va être efficace contre les scorpions parce qu'il va pouvoir leur donner directement dessus mais en effet il a une faiblesse contre les scorpions alors que les archers par contre voilà il les contre directement donc je n'ai pas dit de bêtises pendant ce temps là Viper il n'a pas continué de se murer il aurait pu essayer de continuer de murer sa base faire ici voilà un mur tel qu'il l'aurait voulu originellement s'il n'avait pas été mis sous pression si vite par les armes mais non il se dit bah on va aller vers l'avant et donc il continue d'amasser les troupes et c'est quand même une belle masse ça c'est ça c'est une belle masse on voit qu'ici il essaye de sécuriser la relique ou d'empêcher l'Astèque d'aller vers cette relique alors est-ce que Mysterio a pris la relique qui était là-bas non et d'ailleurs il rappelle ces deux Ugari et Aigle qui étaient là-bas qui surveillaient la relique pour lui alors Mysterio bah là il a un combo parfait contre la composition militaire de Viper parce qu'on a des mangonelles qui peuvent probablement aplatir les archers sauf que les mangonelles sont exposées aïe 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 ah oui ça tombe comme des cartes comme des châteaux des cartes face à des chevaliers et en plus ils sont très lents donc il faut les surveiller de près donc là c'est quand même pas mal de ressources qui sont tombées dans les chiottes parce que si je me trompe ou pas je sais pas si je peux voir non je peux pas voir un mangonelles ça coûte cher il faudrait que je mette le truc là enfin bref je l'ai pas accueilli ça coûte 160 de bois et quelque chose comme une centaine d'or enfin c'est pas gratuit quoi alors on entend le bruit de la conversion les prêtres les prêtres les prêtres aztèques qui essaient de convertir les chevaliers chinois oui parce que ils ont beau être chinois ils ont quand même un loup très occidental ça ça n'a pas changé alors ici les archers ils restent en vie mais il n'y a plus la masse qu'il y avait avant je vous rappelle qu'il y avait une masse comme de 20 40 archers quelque chose comme ça une bonne trentaine et là ils vont vite à mon avis être lessivés par le chevalier converti je crois et les guerriers qui sont là donc Viper est obligé de se défendre sa contre-offensive n'a pas fonctionné alors il construit un château du désespoir ici mais on a là des moines qui convertissent les chevaliers et le Viper en bois et le tir de Mangono le Mangono qui essaie de tuer les villageois oh non ça c'est vraiment un château du désespoir ça oh là là ça c'est vraiment un château du et merde oh là là quelle pression quelle pression quelle pression les archers ils n'ont pas fait long feu et boum voilà un villageois qui est mort et ici tous ces villageois là c'est il va y avoir des morts il va y avoir des morts est-ce qu'il y en a un qui meurt allez allez non il y en a un là vous voyez sa barre de vie là ah ah il s'est sauvé incroyable vrai et si on regarde chez Viper il est là il est là Billy il n'est pas mort Billy par contre les anciens chevaliers de Viper parce que je vous rappelle que les aztèques n'ont pas de chevaliers à la base et bien ils ont fait des dégâts ils sont rentrés à la maison ils ont été tuer leur propre femme et leurs enfants une fois convertis voilà ils ont renoncé à tout christianisme déjà qu'en plus ils sont chinois ils ont renoncé à tout confucianisme alors là je ne sais pas pourquoi j'ai le jeu qui bug ok c'est pas grave on avance on avance on y est on y est oui là c'est là c'est l'apocalypse ça c'est t'as pas pu construire ton château t'as des unités ennemies dans tous les sens est-ce qu'il a essayé d'envoyer ses villageois vers le ohlala et Mysterio ici il construit ça et il y a un bélier qui va sortir pour essayer de détruire le château parce que s'il arrive à détruire le château c'est pas mal de pierres c'est 650 de pierres 680 de pierres que Viper ne va jamais récupérer donc voilà Viper il veut que ce château s'est construit mais il ne peut pas le construire tant qu'il y a autant de troupes ennemies et alors il a beau il fait plein d'archers mais ça sert à rien là les archers non seulement ils se font convertir mais en plus ils se font liquider et quoi et les guerriers ils ont une résistance accrue face au cuir de flèche donc Yo a pris le risque de passer sous le turn center alors pourquoi est-ce qu'il fait ça bon alors il perd il savait qu'il allait le perdre mais le fait est que il a retardé Viper il a coincé Viper dans son turn center et il a empêché d'avancer par là-bas ce qui donne le temps pour lui tada de venir avec ce bélier magnifique et il veut construire un château juste ici sur la face de Viper pour dire get out of my game hein et Viper c'est la grande migration il se dit on va essayer de trouver des ressources vers l'est vers l'ouest et là il voit des ennemis et il se dit oulalalala j'ai pas envie que Yo me voit non il a l'air de rien mais est-ce que Yo l'a vu est-ce que Yo l'a vu est-ce qu'il a vu cette masse de villageois qui partait sur le côté bon on dirait pas parce que sinon il aurait été ah c'était gratuit alors ils sont poursés par un ours c'est vraiment la fin du monde voilà ton château est détruit un château ennemi à la place le plan cadastral c'est le bordel les archives cadastrales qui sont concernés au Town Center vont bientôt être réduites en feu ces villageois on sait pas ce qu'ils font ils ont essayé d'aller là-bas mais ils ont pas été là-bas ohlala ils vont vers le nord et finalement ils affrontent l'ours qui est pour chasse il lâche rien et si il pourrait tuer ce villageois est-ce qu'il va tuer Billy Viper n'essaie même pas de sauver Billy parce que c'est trop le bordel il y a trop de choses à faire alors on va essayer de voir est-ce que Billy va mourir parce que l'ours il est dessus l'ours il est dessus Billy a gagné Billy est en vie donc pas grave alors je sais pas si c'est même Billy tantôt mais Billy est en vie après bon Billy est en vie mais son village est en feu son empire est en ruine alors Viper sort maintenant des Leica parce que qu'est-ce qu'il peut sortir d'autre pas grand chose il va essayer de sortir encore des chevaliers mais est-ce que c'est une bonne idée face à une civilisation qui est allé née en mode du jeu voilà je pense en plus que est-ce qu'on peut aller voir voilà est-ce qu'on a un moine ici non allez entre-moi un moine qui fait rien il n'y a pas un moine qui fait rien ils sont tous occupés les moines ah j'ai entendu un un bruit de Relic là il vient de se trouver ce Relic oh un chevalier oh là là ça c'est une catastrophe quand tu vois ça c'est que c'est une catastrophe parce qu'il y a du sang là à côté ouais il y a eu un meurtre alors bon je sais pas revenir en arrière j'ai pas capturé je pourrais pas voir mais c'est le bordel dans tous les sens et c'est pas un bordel qui va dans le sens de Viper donc c'est pour ça que ça me permet d'un peu voilà si on regarde le score You commence à mener de plus en moins 1000 points quand t'arrives à l'aller-château que l'on met de 1000 points et que t'as pas les ressources pour aller à l'âge impérial tu sais que t'es un peu dans la merde pour être honnête je crois qu'aucun des deux n'a les ressources pour aller à l'impérial non aucun des deux mais ouais Viper certainement pas il va perdre tout son ouais tout son revenu cadastral va partir aux poubelles alors ici il n'a pas réussi à construire le château parce que Viper a construit un autre château du désespoir mais celui-ci ça a marché alors il va essayer de nier renier le château ici empêcher la construction de ce château là en disant t'as pas le permis de bâtir je suis désolé tu passes pas mais les villageois il ne veut rien entendre il ne veut rien renverli-chef ils veulent installer leur roulotte ils sont partis oh là là c'était pas une blague sympa et ils sont protégés par des guerriers aigles qui sont assez costauds maintenant 0 plus 2, 3 plus 2 face à des chevaliers 2 plus 2, 2 plus 2 il ne les a pas protégés il n'a pas eu le truc et je crois qu'on a toujours un bélier là qui est là depuis tantôt le permis de bâtir a été renié là le permis de bâtir est lié mais bon ça se présente pas bien en viper on voit qu'il fait un rebloom à l'arrière mais il y a genre quoi et qu'avec ce compte du cheron pour combien de villageois ah voilà il en fait un deuxième il va essayer d'optimiser les revenus parce que sinon c'est pas facile on a 2 châteaux qui sont posés là et si Liu parvient à les bâtir il sera bien et il va pas lâcher l'affaire il y va de nouveau avec des villageois avec son fameux bélier qu'il a pris tantôt qui a détruit un autre château et il y tient ce château là et si j'arrive à construire ce château regardez toute la portée de ce château ça pourrait être vraiment une grande zone toutes ces fermes ici bon déjà Viper les a déjà abandonnés depuis un moment il est pas bête mais bon alors Viper fait un autre château un autre château et ce château là risque de construire plus vite ou pas qu'est-ce qu'il fait là ce villageois qu'est-ce qu'il fait là ce fermier et ben il est marrant oui vous voyez c'est vraiment la cohue parce que parfois les unités font tout ce qu'elles veulent alors il y a beaucoup de villageois dans ce château là il pourrait le construire avant celui de... ah ben non pas avant celui de Liu mais celui de Liu a juste la portée nécessaire pour tirer sur ce villageois là mais il ne le fait pas donc que... ah voilà si il le fait bon ben Viper va quand même réussir pour construire son château mais maintenant ça va être le premier à l'âge impériel qui va venir avec lui cher le sud de sa base est en ruine alors il essaie de s'étendre au nord mais c'est vraiment pas facile il est vraiment acculé sur le bord de la map et il n'a plus aucun contrôle il n'a plus que ça ici comme or et là ici il n'y a pas de villageois inoccupés qui s'appuie à la foot alors il se dit bon ben je vais essayer de récupérer cet or qui est ici parce que j'en ai besoin sauf que Liu il a anticipé le coup il va construire un château là pour défendre l'accès en plus c'est interdit l'accès alors Viper il se dit oui voilà on va nettoyer la zone on va retirer les villageois qui sont là mais est-ce qu'il voit ? ah il pourrait voir s'il faisait attention il y a quelque chose qui se construit là il y a quelque chose de sinistre qui est en train de se passer il pensait nettoyer la zone pour garantir l'accès à ces villageois mais ces archers se font liquider et l'accès va être littéralement interdit par Liu c'est très malin alors il arrive à l'âge impériel et Viper il est très mal Viper abandonne il a compris qu'il avait perdu cette partie franchement c'était tendu ah c'était très tendu c'était tendu tout le long on va retourner sur la carte on va essayer de voir pour résumer brièvement on a eu un très beau drosh de Liu qui a ouvert donc avec 3 hommes d'armes Viper l'a anticipé et il avait muré rappelez-vous ici sur les côtés il y avait encore des fleurets à l'époque avant que tout soit déposé on a encore je crois l'origine ici d'un mur à l'un des murs d'origine de sa base le reste a été complètement mis à terre réduit en ruines et il a donc essayé de défendre il aurait pu à mon avis éliminer les premières troupes de Liu il ne l'a pas fait avec un drôle de mouvement de patrouille de ces scouts là qui sont partis vers le nord pour voir qu'il n'y avait rien au nord alors là on voit que c'est encore la grande fuite la grande migration on irait des pingouins en Alaska est-ce qu'il y a des pingouins en Alaska ? je n'en sais rien oui alors là Liu prenait vraiment possession du territoire et des ressources secondaires à gauche comme à droite à l'est comme à l'ouest il était partout et il avait beaucoup de villageurs sur la pierre il a vraiment dominé cette partie c'est assez sensationnel mais c'est étendu c'est étendu et puis à quoi revient la victoire de Liu je crois que c'est vraiment dans la composition militaire au final qu'on peut voir que Liu l'a emporté parce qu'en termes de composition militaire il a donc choisi d'aller pour les guerriers aigles et quelque de dire ailleurs suivi de moines guerriers aigles et c'est ce qui lui a permis de remporter la victoire en ajoutant quelques piliers les chinois en face ils n'ont pas fait grand chose voilà il commençait à créer des Chukonu il commençait à sortir pour Viper mais on ne les a jamais vus on ne les a pas vus sur le terrain ou s'ils sont sortis ils sont morts avant qu'on puisse les voir voilà donc Liu l'emporte de même manière sur cette partie-ci en provoquant un cataclysme chez Viper et donc on va pouvoir lui attribuer un point supplémentaire le premier point de cette partie après quoi cette vidéo va s'arrêter alors voilà je suis dans mon OBS et on va donner le premier point à Mysterio voilà et je vais m'arrêter ici pour cette première vidéo on fera une autre vidéo pour le match numéro 2 de cette huitième de finale entre Mysterio et Viper dans le tournoi de l'Open Classic organisé par Viper avec une price pool de 35 000 dollars voilà c'est tout pour moi pour cette vidéo je vous souhaite une excellente soirée ciao au revoir